Des milliards de bactéries, virus et champignons vivent sur ou dans notre corps. Et maintenir une bonne relation équilibrée avec eux nous est très utile. Ensemble, ils forment le microbiome intestinal, un écosystème riche qui effectue une variété de fonctions dans notre corps. Ces bactéries peuvent décomposer les aliments que le corps ne peut pas digérer, produire d'importants nutriments, réguler le système immunitaire et protéger contre les germes. On n'a pas encore le schéma définissant les bonnes bactéries dont un intestin robuste a besoin, mais l'on sait qu'il est important qu'un microbiome sain est une variété d'espèces bactériennes. Plusieurs facteurs affectent notre microbiome, comme notre environnement, les médicaments comme les antibiotiques et même le fait d'être né par césarienne ou non. L'alimentation aussi apparaît comme une influence majeure de la santé de nos intestins. Si nous ne pouvons pas contrôler ces facteurs, nous pouvons manipuler cet équilibre en surveillant notre alimentation. Les fibres des aliments comme les fruits, légumes, noix, légumineuses et céréales sont les meilleures pour les bactéries intestinales. Les bactéries qui digèrent les fibres créent des acides gras à chaîne courte nourrissant la barrière intestinale, ce qui améliore la fonction immunitaire, aide à prévenir les inflammations et réduit le risque de cancer. Et plus on ingère des fibres, plus les bactéries les digérant colonisent l'intestin. Dans une étude, des scientifiques ont échangé les régimes riches en fibres d'un groupe de Sud-Africains ruraux avec des régimes riches en gras et en viande d'un groupe d'Afro-Américains. Après deux semaines de régimes riches en gras et faibles en fibres, le groupe d'Africains ruraux a manifesté une inflammation exacerbée du colon ainsi qu'une réduction du butyrate. C'est un acide gras à chaîne courte censé réduire le risque du cancer du colon. Le groupe passé au régime riche en fibres et faible en gras a obtenu les effets inverses. Quel est le problème quand on mange des aliments transformés faibles en fibres ? Moins de fibres signifie moins d'énergie pour les bactéries intestinales et donc les affamées jusqu'à ce qu'elles meurent. Cela entraîne une moindre diversification et des bactéries affamées. Certaines peuvent même commencer à se nourrir de la muqueuse intestinale. On sait que certains aliments peuvent affecter les bactéries intestinales. Dans une étude sur les microbiomes, il a été trouvé que les fruits, les légumes, le thé, le café, le vin rouge et le chocolat noir avaient une corrélation avec une diversité bactérienne accrue. Ces aliments contiennent des polyphénols qui agissent naturellement comme des composés antioxydants. En revanche, les aliments riches en acides gras comme le lait entier et les boissons sucrées sont corrélés à une diminution de la diversité bactérienne. Comment l'aliment est préparé importe aussi. Les aliments frais ou peu transformés ont généralement plus de fibres et donnent plus d'énergie. Ainsi, les légumes à la vapeur, sautés ou crus sont typiquement plus bénéfiques que les aliments frits. D'autres façons de cuisiner peuvent aussi introduire de bonnes bactéries appelées probiotiques dans notre intestin. Les aliments fermentés grouillent de bactéries probiotiques utiles comme les lactobacilles et les bifidobactéries. Initialement utilisés pour conserver la nourriture avant l'invention de la réfrigération, la fermentation reste une pratique traditionnelle dans le monde entier. Le kimchi, la choucroute, le tempeh et le kombucha apportent variété et vitalité à notre alimentation. Le yaourt est un aliment fermenté qui produit des bactéries intestinales utiles. Cela ne signifie pas que tous les yaourts sont bons pour notre santé. Ceux avec trop de sucre et pas assez de bactéries n'aident peut-être pas. Ce sont juste des conseils. Il faut plus de recherches avant de bien comprendre exactement comment ces aliments interagissent avec nos microbiomes. Malgré les corrélations, les observations directes sur l'intérieur de notre intestin sont difficiles. On ne sait toujours pas si ces aliments sont responsables des changements dans la diversité ou si quelque chose de plus compliqué s'opère. Quoique nous commencions juste à explorer les régions sauvages de notre intestin, nous avons un aperçu de l'importance de nos microbiomes pour la santé digestive. La bonne nouvelle est que nous pouvons stimuler les bactéries. Faites le plein de fibres, d'aliments frais et fermentés, et votre intestin vous donnera de la force. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps ? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie et la croissance musculaire en passant par Pourquoi nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires ? Reste à l'écoute et reste curieux !